Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, allez, ça va les gonzesses? Ça va les gonzesses, Alain? Ça va super, les gonzesses. Et toi? Moi les gonzesses, comme ça. Elle était assise entre Mohamed et Mario. Deux copains de bistrot. Dans cette boîte de nuit continuelle, sous les spots colorés de musique décibel, je me suis approché... en mâle de femelle. Elle était seule avec ses yeux à rime à l'attendant, j'en suis sûr, comme qui dirait l'occasion, de se draguer le beau garçon. Soudain, j'entendais près de moi une exclamation féline. Coucou! Apparemment, c'était certain, j'ai été l'heureuse élue. À de la nuit, ma marie ligne de magazine, qui se dit Hollywood star et compagnie, qui veut du James Dean, du Clark Gable, du Young Promogart, et bien dans ma cage, tard du Moustapha Ben-Milou. Allez, vous donnez, non? Moi les gonzesses, comme ça. Sur cet air d'Iscore avageur, je vais te montrer ce qu'est un bruit des coeurs. En capitaine courageux, mon verre à la main, à travers toutes ces silhouettes que l'on distinguait dans la pénombre, pendant que, excusez-moi, pendant que, excusez-moi, pardon. Je me dirigeais vers celle qu'allait être enfin ma nouvelle conquête. Moi les gonzesses, comme ça. Quoi qu'il en soit, j'avais la cote. J'avais Bélimien séduit. En folocrate averti, je proposais à ma production de lui offrir un verre. Hein? Non, non, c'est rien, j'ai mal au pouce, non. Vous désirez une petite collation? Je ne sais pas, un breuvage pour vous aérer les muqueuses? J'arrive. Assiste, j'ai l'heure. Le son, il s'est fait à voir, non plus. À peine allions-nous relier nos tubes digestifs, qu'un geste brutal me séparait de ma compagne. Non, en 600, sitôt, j'ai constaté en ma défaveur que j'avais affaire en concubin de ma concubine. Dilemme, on est deux sur le coup. Tous les regards de la 600 se figèrent sur moi. Je ne pouvais en aucune manière me trouver comme un lâche et mettre en cause mon instinct de mal. Malgré sonnerie, le réactique, je restais. Décidé, c'était lui ou moi. Moi, il me conseille, c'est comme ça. Eh, dis donc, au musée des cons, je cherche un portier, ça t'intéresse? Monsieur, je vous prie d'avoir à mon égard une certaine retenue, dis-je, énervé. Allons-y, je vais te niquer ta mère, à toi! Allâche-moi, mets ta bouche, tenez-toi, viens, 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 viens. Viens, 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 Ah là, les mecs, il avait diminué mes faiblesses. Son pied avait volontairement les éléments vidéo d'un homme normalement constitué. Mais comme un grillé solitaire face à l'assaillant, je contenais avec courage ma douleur. Hé, Aziz, deux glaçons, s'il te plaît. Ouais, ouais, sur le coco. Un épris total pouvait se lire sur mon visage. Mais j'avais toujours mal. Conséquence fatale, ouverte en ligne du sort, peu importe, je m'en fiche, j'en ai rien à foutre. Cet échec ne faisait que confirmer mon succès. Qu'on se le dise, Aziz. De Tannam Rastatajwizi, de Wazazatambouillet, Laitre ou ne pas laitre, peut-être à poster le courrier, Woli Gronses, Wouah, comme ça ! Sous-titrage Société Radio-Canada